Bonsoir, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 21h avec Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed Delorin. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir, Mélette. Émilie, votre choix de l'actu ce soir ? À l'occasion de la journée nationale contre la précarité énergétique, c'est une marraine pas comme les autres, l'actrice Emmanuelle Béart qui s'engage pour dire stop à l'exclusion énergétique. Et à cette occasion et à ce titre de marraine de cette association, elle est allée à la rencontre de ces familles qui renoncent à se chauffer, faute de moyens, elle témoigne dans un instant. Mohamed, votre story ? Le 12 janvier 2019, une fuite de gaz entraînait une explosion violente à la rue de Trévis qui entraînait la mort de quatre personnes et de dizaines de blessés. Les habitants de la rue de Trévis retournaient ces dernières heures chez eux, on les a accompagnés. Alors qu'un procès pourrait avoir lieu avec, sur le banc des accusés, la ville de Paris. Patrick, votre édito ? Toutes les retraites revalorisées en janvier, au 1er janvier, au lieu d'un gel annoncé jusqu'à juillet, mais le diable se cache dans les détails. Il y a des petites choses que je vous expliquerai dans un instant. C'est une annonce qui a été faite, c'est une surprise, par Laurent Wauquiez, qui n'est pas ministre du gouvernement Michel Barnier, sauf erreur de notre part. On en parle avec nos deux invités ce soir. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, et Nicolas Béthou, fondateur et directeur du journal de l'Opinion. Bonsoir, merci à tous les deux de votre présence ce soir. Laurent, dans le 5 sur 5. François Fillon veut rendre l'argent, les 700 000 euros d'hommages et intérêts qu'il doit à l'Assemblée, 7 ans après l'affaire Pénélope Fillon, qui lui a sans doute coûté la présidentielle. Pierre, votre œil ? Ce soir, c'est un compte-rendu de lecture très en images. Dans mon œil, j'ai lu « Sunny Boy », ce sont les mémoires d'Alpacino qui viennent de sortir en France. Ce sont les souvenirs multiples d'un acteur mythique au théâtre comme au cinéma. C'est une enquête qui est devenue un best-seller. Succession signée des deux grandes reporters du Monde, Raphaël Baquet et Vanessa Schneider, sur les secrets de ses grandes fortunes françaises. Le tome 2 est en librairie à partir de jeudi, c'est-à-dire après-demain. Cette fois-ci, elle s'intéresse aux familles Dassault, Leclerc, Barrière, Rothschild ou Ricard. Le pouvoir, l'argent, les sentiments, c'est toujours aussi passionnant, avec des guerres fratricides et parfois parricides dans ses grandes fortunes qui dirigent l'économie française. Et puis, on vous parle d'une histoire vraie, celle d'un père, Vincent Fichot, dont les deux enfants ont été enlevés légalement par leur mère japonaise. C'est la loi qui est d'une sévérité extrême au Japon, qui prive des milliers de parents de l'autorité parentale de leurs enfants. Ça a inspiré un film incarné au cinéma par Romain Duris. Ça s'appelle « Une part manquante », on vous en parle. Et on vous présente un jeune artiste, Asphalt, ce sera sur la scène de C'est à vous, sa première performance en direct à la télévision. Il a une histoire familiale lui aussi plutôt intéressante. Voilà pour le programme. Le dîner est préparé par Bastien Jet, chef propriétaire du restaurant Maison Brute à Paris dans le 9e, aux côtés de Bertrand Chameroy. Bonsoir Babette, bonsoir à tous. Oui, chef, je me mêle de vos oignons, car une question de ta route. Comment allez-vous les préparer ce soir ? Alors ce soir, on va surtout préparer, on va mettre en valeur la lentille, la lentille verte qui va être cuite dans un bouillon de légumes, et les oignons d'eau des Cévennes avec une crème d'oignons doux. Merci beaucoup, bonne émission Babette. Merci à tous les deux, à tout à l'heure. Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. C'est une annonce que l'on aurait pu attendre de la part d'un ministre, mais hier soir, aux 20h sur TF1, c'est Laurent Wauquiez, président du groupe droite républicaine ex-LR, qui avait quelque chose à dire aux millions de retraités français. La première chose, c'est qu'il y aura bien une revalorisation des retraites dès le 1er janvier pour toutes les retraites. Elle sera à peu près de la moitié de l'inflation, mais elle concernera tous les retraités. La deuxième chose ensuite, c'est qu'au 1er juillet, il y aura une deuxième revalorisation, cette fois-ci pour les retraites les plus modestes, avec un objectif, c'est de les protéger intégralement de l'inflation, une sorte de bouclier anti-inflation. Toutes les retraites en dessous du SMIC seront intégralement protégées de pertes de pouvoir d'achat. Laurent Wauquiez qui a donc grillé la politesse au gouvernement. Oui, ça tient un peu de la méthode Bergeron. Là, je parle aux plus anciens, à ceux qui se souviennent d'André Bergeron, le leader de force ouvrière dans les années 70 et 80, l'inventeur du grain à moudre dont l'une des spécialités était d'annoncer des bonnes nouvelles sur le perron de Matignon et de s'en vanter au sortir d'un entretien avec le Premier ministre. Généralement, c'était une hausse du SMIC. Je me souviens que ça agacait beaucoup la CGT qui soulignait que elle, contrairement à FO, s'était battue pour obtenir ces bonnes nouvelles. Là, ce sont les macronistes qui râlent, qui ne comprennent pas pourquoi Michel Barnier a laissé Laurent Wauquiez jouer au Premier ministre sur un plateau télé de 20 heures, sur un ton solennel. Je suis venu vous annoncer comme s'il avait lui-même signé le décret alors qu'il ne dirige qu'un groupe de députés de 47 membres, exactement. En fait, Laurent Wauquiez a eu droit de mettre le ruban sur le cadeau. Encore faut-il qu'il y ait un cadeau. Je vous rappelle que le gouvernement avait prévu de geler les retraites jusqu'en juillet avant de les remonter au niveau de l'inflation, 1,8%. Laurent Wauquiez annonce que ce sera janvier, mais pour la moitié seulement, 0,9%. Ça change quoi ? Presque rien. En tout cas, ça fait la même chose à la fin de l'année pour les retraités, pour une retraite de 1,600 euros, un peu au-dessus de la moyenne. Donc la moyenne, c'est 1,500 et quelques euros de retraite moyenne en France. Donc pour une retraite de 1,600 euros, au lieu d'avoir 28 euros en plus pendant 6 mois de juillet à décembre, 168 euros, vous aurez 14 euros pendant 12 mois, soit 168 euros, exactement la même chose. Ce qui y aura en plus, mais qu'avait déjà promis Michel Barnier, c'est un geste pour les petites retraites, vous l'avez entendu, celles qui sont inférieures à un SMIC net, soit 1426 euros, et qui seront revalorisées une deuxième fois en juillet avec compensation du manque à gagner sur le premier semestre. Pour un coût estimé entre 500 millions et 1 milliard d'euros, a dit Laurent Wauquiez, la fourchette est large, et que Laurent Wauquiez espère financer par des fusions d'organismes, France Stratégie, commissariat au plan, dont les budgets s'élèvent à quelques dizaines de millions d'euros seulement, donc il y a un problème d'échelle. Enfin, pour toutes les autres retraites, si vous les revalorisez en dessous du niveau prévu, c'est-à-dire 0,9 au lieu de 1,8, eh bien vous perdez sur les revalorisations suivantes, question soulevée notamment par la députée macroniste et ancienne porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, qui parle comme si elle était dans l'opposition. C'est une proposition qui est une double punition. Une punition pour les finances publiques dès l'année prochaine, puisque c'est 1 milliard d'euros supplémentaires, et une punition pour les retraités en 2027, puisque la base sur laquelle va être calculée leur revalorisation de pension sera plus faible que prévu. Donc, un exemple, un retraité qui a 1 500 euros de pension aura une perte annuelle de 170 euros. Ça, Laurent Wauquiez a oublié de le dire. Voilà, alors vous comprenez le raisonnement. En janvier 2026, quand interviendra une nouvelle revalorisation annuelle, les pensions partiront d'une base plus faible que si elles avaient augmenté de 1,8% en juillet 2025. Donc, il n'est pas certain que l'annonce de Laurent Wauquiez, qui pose d'ailleurs des problèmes techniques, la CNAV a fait savoir que c'était compliqué, que cette annonce reste gravée dans le marbre. On vient sur le fond dans un instant, qui vous faisait réagir, sur la forme dans un instant, parce qu'elle vous faisait réagir, mais sur le fond déjà. Est-ce que oui ou non, c'est une bonne nouvelle, Sophie Binet ? Écoutez, on attend de voir le détail de la mesure, parce qu'on voit que c'est très compliqué. Moi, j'espère que c'est un premier recul, mais de toutes les manières, le compte n'y est pas, puisque pour la majorité des retraités, il y aura une baisse de pouvoir d'achat très importante. Le chiffre qui a été rappelé du montant moyen des pensions montre que les retraités ne sont pas défavorisés. On a des pensions qui sont quand même relativement faibles, puisque entre 1 500 et 1 600 euros en montant moyen, et donc les retraités vont perdre entre 3 et 400 euros du décalage de la revalorisation. Donc il faut que le gouvernement recule purement et simplement sur cette mesure. Les retraités se mobilisent, il y a une pétition des syndicats de retraités, et puis il y a une journée d'action des retraités le 3 décembre. Donc il faut que d'ici au 3 décembre, le gouvernement ait reculé totalement. C'est une bonne nouvelle vraiment ? C'est une bonne nouvelle pour les retraités qui vont en profiter, mais c'est une mauvaise nouvelle pour les finances publiques. Dès lors que ce n'est pas compensé d'une manière ou d'une autre, c'est une très mauvaise nouvelle pour les finances publiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de faire des économies. Oui, je rappelle que ce n'était pas une baisse des pensions, c'était un gel, c'était un recul, un retard dans la revalorisation des retraites. Donc ce n'était pas quelque chose qu'on traînait sur des années, c'était quelque chose qui était provisoire et qui faisait partie des efforts qui sont demandés à tous les Français, aux plus riches, on en reparlera sûrement, aux cadres moyens et aussi aux plus modestes. Et donc c'est une mauvaise nouvelle sur le plan économique, bonne nouvelle encore une fois pour ceux qui en profiteront, mauvaise nouvelle sur le plan budgétaire et mauvaise nouvelle sur le plan politique parce que ça veut dire qu'on n'a pas encore compris que le pays est en très mauvais état sur le plan des finances publiques, de sa dette, de ses déficits, du poids de ses dépenses sociales et que chaque fois qu'on arrive près du mur en disant « il faut bousculer ça pour essayer de remettre un peu de raison dans ce que Macron avait appelé le pognon de dingue, c'est tellement maladroit que je ne veux pas le reprendre, mais remettre un petit peu d'ordre dans ses dépenses sociales, chaque fois qu'on arriverait du mur, on recule. » Juste un mot, le mécanisme tel qu'il est présenté aujourd'hui, il rapporte, enfin il génère encore 3 milliards d'euros d'économie. Donc ça n'est pas neutre, il y a encore sur les 4 milliards qu'avait annoncé Barnier au départ. Et c'est une baisse des pensions en euros constants, je maintiens, puisque quand on décroche de l'inflation, on baisse en pouvoir d'achat. Il propose une compensation financière, Laurent Wauquiez, en rationalisant ce qu'il appelle la bureaucratie administrative, le haut commissariat au plan, notamment présidé par François Bayrou. C'est un bon moyen de faire des économies ? Je ne crois pas que François Bayrou coûte 3 milliards d'euros au pays. Par contre, je pense qu'on a besoin d'avoir un vrai commissariat général au plan. Non, 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 vraiment pas. Un haut commissariat au plan aujourd'hui, ça n'a plus... En tout cas, je ne sais pas si quelqu'un a en tête le dernier rapport du haut commissariat au plan, sa dernière prévision qui lui aurait permis d'orienter la politique. Moi, j'ai participé à des travaux du plan il y a quelques dizaines d'années. Quand on publiait le rapport, il y avait un énorme bruit médiatique. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que François Bayrou a signé en tant que haut commissaire au plan depuis deux ans ? C'est lui qui fait mal le boulot ? On est tout à fait d'accord sur ce point. C'est le silence radio. La CGT, par exemple, n'a jamais été sollicité. Mais en fait, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin d'un vrai commissariat au plan parce qu'on a besoin d'une planification environnementale et sociale. Au vu de l'état de notre industrie et de l'enjeu de la transition environnementale, on a besoin d'anticipation. Aujourd'hui, on a les lois pluriannuelles. Vous savez que beaucoup de dossiers sont réglés par des lois pluriannuelles. Par exemple, sur l'automobile, planification magnifique. Non, mais c'est le cas de la défense, c'est le cas de l'environnement. Un certain nombre de sujets sont planifiés sur plusieurs années. Et ce sont des lois qui s'imposent. Alors, on peut reprendre un plan qui ne s'impose pas sur 5 ans à la place de lois qui s'imposent sur 5 ans. Je ne suis pas sûr que le progrès soit énorme. On en vient en quelques mots à la forme. Est-ce que ça vous a étonné, l'un et l'autre, que ce soit Laurent Wauquiez qui fasse cette annonce hier au 20h, tel un Premier ministre ? Et qu'est-ce que ça dit ? C'est cocasse. Ça dit que Michel Barnier met en musique ce qu'il a promis. C'est-à-dire, donnez-moi des idées, trouvez-moi des compensations, ce qui n'a pas été trouvé complètement, on l'a vu, et je suivrai. Et puis, il fait un petit cadeau politique. C'est une petite mamaïe politique, là. Donc, il faut s'attendre à ce que Gabriel Attal bientôt ait son 20h. Ah ben ça, je peux vous dire qu'ils sont tous très colères du côté de chez Gabriel Attal. Et il va probablement, d'une manière ou d'une autre, avoir un cadeau à annoncer. Alors, eux sont très motivés, focus sur le refus de la baisse des allègements de charges. Donc, la remontée des charges sur les bas salaires, sur les salaires. Et probablement, il va essayer d'avoir quelque chose là-dessus. Vous trouviez ça lunaire ? Oui. Vous entendez Laurent Wauquiez, puis Prisca Thévenot, vous parlez comme une opposante. C'est ça, c'est la double séquence qui est totalement lunaire. Ça confirme que le Premier ministre n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et malheureusement, je pense que ça ne donne pas du tout une bonne image de la classe politique, parce que ça donne l'image d'arrangements politiciens dans tous les sens, alors que cette question de la dévalorisation des pensions des retraités, ça concerne 15 millions de personnes. Donc, c'est hyper important. Donc, on ne joue pas à ça pour des petits calculs politiques entre les parties. On a besoin, en face, de réponses solides. Sur le front de l'économie, depuis quelques jours, les annonces de plans sociaux se multiplient. Michelin, Auchan, le chimiste Van Korex, entre autres. Parmi les salaires touchés, l'un de vos collègues, Sophie Binet, François Ombril, le président de la CFR CGC, le syndicat des cadres, qui vient d'être touché par un licenciement économique. Il n'avait jamais vécu une telle expérience, comme il l'a raconté à Camille Schmitt. – Au moment où on vient vous dire, pour mon cas, le vendredi à 17h30, « Eh bien, écoute, François, c'est terminé, tu prends tes affaires et tu t'en vas », c'est toujours un choc d'une assez grande violence, en fait. On a beau s'y préparer, le jour, le moment, l'instant où ça arrive, en fait, on n'est pas prêt. On développe de l'attachement vis-à-vis de l'entreprise, le destin de l'entreprise nous intéresse, nous concerne, on s'investit. Et quand on nous signifie comme ça, en un instant, que c'est terminé, qu'il va falloir faire demi-tour, on a un peu l'impression d'être expulsé de chez soi. – Votre réaction à ce licenciement, qui est un symbole, évidemment, parce qu'il en cache des milliers d'autres. – Bien sûr, on s'est beaucoup battus avec François pour sauver cette usine à l'abattie. On a réussi, mais malheureusement, il y a beaucoup de licenciements, François et aussi le délégué syndical CGT, qui sont dans le plan social. Et je confirme, enfin le plan de licenciement, parce que ça n'a rien de social, et je confirme les termes de François Omryl, il n'y a pas pire violence sociale que le chômage, que les licenciements. Les licenciements, c'est des territoires entiers qui sont dévastés. Il y a dix ans, on a fermé Stellantis, à l'époque il s'appelait Peugeot, à Aulnassubois. Sur le site de Peugeot à Aulnassubois, il n'y a toujours rien, c'est toujours une friche industrielle, et là on est en train de fermer le dernier constructeur automobile du 93, Emma France, qui est en train de fermer. Les licenciements, c'est des familles entières qui sont anéanties, c'est 20, 30, 40 ans de vie jetés avec le sentiment de salarié d'être jeté comme des Kleenex et des licenciements qui se font maintenant à l'américaine en dix minutes, comme à Michelin ou à Auchan, où les salariés ont pu apprendre par SMS qu'il et elle étaient licenciés. Et vous craignez que ces licenciements se multiplient ? Vous pensez même qu'on va assister à une saignée sociale ? Oui, ça fait des mois que la CGT alerte. Il y a six mois, la CGT a publié une liste de 130 plans de licenciements. À l'époque, personne ne s'y intéressait, personne n'en a parlé. Quand j'ai rencontré le Premier ministre en octobre, avant son discours de politique générale, je lui ai apporté la liste qui s'était un peu alourdie. On était à 180 plans de licenciements. Là, maintenant, on n'est pas loin des 200 plans de licenciements. Et ça continue. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas laisser faire parce que notre industrie ne s'en remettra pas. La CGT demande un moratoire sur les licenciements. Un moratoire sur les licenciements, est-ce que c'est envisageable ? D'autant plus que ces plans sociaux, ils étaient malheureusement prévisibles ? Ils étaient prévisibles, ils sont enclenchés depuis un moment. Et il faut bien comprendre ce que raconte Sophie Binet sur le calendrier. C'est-à-dire quand on commence à voir au printemps des plans sociaux qui s'annoncent, c'est le dernier axe, c'est la dernière possibilité pour un chef d'entreprise d'essayer d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés ou que ses actionnaires lui ont fixés. Et donc, ce qui est annoncé au printemps, ou là, en septembre, octobre, novembre, c'est déjà en germe depuis longtemps. Donc oui, il va y avoir des plans sociaux, nombreux. C'est dû à un retournement de conjoncture économique qui est très violent, qui n'a pas été... Enfin, que tout le monde a vu. C'est la hausse des taux d'intérêt. C'est le fait que c'est beaucoup plus cher aujourd'hui de s'endetter, d'emprunter pour faire vivre ou survivre une entreprise. C'est dû au fait que l'inflation touche les industriels qui achètent plus cher et qui ne peuvent pas forcément vendre plus cher. Et donc, ils sont obligés de comprimer leur marge. Et tout ça crée un contexte qui, aggravé par le fait que le commerce international fait déferler des produits, en particulier venant de Chine, sur l'Europe comme sur les Etats-Unis, tout ça nous met dans un contexte de crise qui est dur et qui va durer. Donc on laisse faire, tout va bien. Non, non, on ne laisse pas faire. Michel Barnier dit qu'il veut demander des comptes aux entreprises concernées. Oui, mais ça, c'est... Pardon, mais c'est un théâtre. C'est invraisemblable, quoi. On est dans un pays... Pardon, mais on est dans un pays qui est... Je crois que personne ne peut le contester ici. Record man du monde. Des impôts, des taxes, des charges. Quand on parle de cadeaux aux patrons ou de cadeaux aux entreprises ou d'aides aux entreprises, je pense qu'il faut regarder les choses dans le bon ordre. On a taxé et surtaxé les entreprises. Et à un moment où elles ne peuvent plus supporter ça, elles demandent, elles obtiennent des réductions. Et on appelle ça des cadeaux. Regardez ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps avec François Hollande et le CICE. L'histoire est simple. François Hollande arrive au pouvoir, coup de bambou fiscal, début de crise économique et sociale, la fameuse inversion de la courbe du chômage qui est un échec total. On voit bien que le chômage continue à monter. Et à ce moment-là, François Hollande comprend qu'il faut changer de politique et il fait le CICE, c'est-à-dire qu'il abaisse les charges. Et le CICE, dans le vocabulaire de Sophie Binet et d'autres, est devenu un cadeau aux entreprises. Mais est-ce qu'il vaut mieux la politique de François Hollande qui n'arrive pas à inverser la courbe du chômage ou la politique d'Emmanuel Macron ? Qui a créé un million d'emplois. Ben oui, et qui a fait baisser le taux de chômage. C'est la même échelle que l'1, 7% au plus bas depuis 40 ans. Tout simplement, je vais le prendre dans l'autre sens, c'est que les cadeaux aux entreprises n'ont jamais été aussi élevés. C'est 175 à 200 milliards d'euros, à 220 milliards d'euros même, c'est un tiers du budget de l'État. Donc si je suis votre raisonnement, l'économie... Il y a eu autant de baisse d'impôts et de baisse d'exode-côtise. Le résultat, c'est quoi ? C'est que là, on est à l'aube d'une grande saignée industrielle malgré cette politique de l'offre. Donc aujourd'hui, il faut au contraire tirer les leçons de cette politique de l'offre menée par Emmanuel Macron depuis 7 ans et enclenchée par François Hollande, qui est catastrophique, parce que le but, ce n'est pas d'attirer les investisseurs et les multinationales et de leur laisser la bride sur le coup, puisque les investisseurs et les multinationales font ce pour quoi ils sont là, c'est-à-dire dégager des marges et distribuer un maximum d'argent aux actionnaires. Ce qu'il faut, c'est mettre des exigences sociales et environnementales. C'est quand même aberrant qu'on distribue des aides aux entreprises qui licencient et qui donnent des dividendes records. On n'a jamais distribué autant de dividendes en France qu'aujourd'hui. Dernier mot, si on laisse la saignée industrielle telle que prévue se faire, comme vous le dites, c'est-à-dire sans rien faire, c'est un... Alors, faites des propositions, moi, je n'ai pas entendu. C'est un à deux points de PIB qu'on va perdre dans notre industrie. C'est 20 à 40 milliards d'euros qu'on peut perdre de PIB, et ça, on ne le récupérera pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas laisser faire. Une proposition et d'autres sujets à vous soumettre, il ne reste plus de temps. Une entreprise qui donne 100 à un salarié, le salarié en France touche 77 euros. 100 euros, 77. L'entreprise paye 142 euros. Pour 100 euros de salaire, l'entreprise doit payer 142 euros, et il ne reste que 77 euros à un salarié français. Oui, sur le salaire net. Oui, sur le salaire net. Eh oui, en Allemagne... Le salaire, c'est le salaire brut. En Allemagne, pour 100 euros, l'entreprise paye 120, donc 22 euros, et le salarié gagne 80, donc plus que le salarié français. Le sujet, il est là, il est sur le coût de production et les charges. On baisse les cotisations, on baisse les droits sociaux. Non, pas du tout. On baisse les cotisations, on baisse les dépenses sociales. Il y a une autre proposition qui a été faite, ça c'est la verrie, ça verglace dans l'Oise, qui propose à ses 1300 salariés de baisser leur salaire pendant 6 mois pour sauver leur emploi. Alors, moins 5% de salaire chez les ouvriers, moins 20% chez les cadres. Le maire de la commune les pousse à accepter cette proposition pour sauver l'usine, mais les syndicats s'y opposent. Pourquoi ? Ça ne vaut pas le coup, Sophie Binet ? Ça s'appelle du chantage à l'emploi. La ficelle est grosse. Il n'y a aucune garantie de retour à meilleure fortune. Il n'y a aucune symétrie, c'est-à-dire que dans l'autre sens, il n'y a pas de baisse des dividendes, des marges et des salaires des PDG. Et on nous demande à nous de nous serrer la ceinture. Aujourd'hui, la responsabilité des difficultés économiques, c'est celle des directions d'entreprises qui n'ont pas anticipé et qui en plus ont fait des choix stratégiques délétères. Pourquoi ? C'est la politique des marges, c'est qu'elles ont choisi d'augmenter leurs prix pour pouvoir augmenter leurs profits et leurs dividendes tout en gelant les salaires. Le résultat, c'est que les salaires étant gelés, la demande chute en France. Les gens n'ont plus les moyens pour aller acheter des produits qui en plus sont vendus de plus en plus chers. Dans le domaine du verre, justement, les fabricants, donc Veralia par exemple, qui produit des bouteilles en verre, a augmenté ses prix de production de 20%. Et le résultat, c'est que les viticulteurs, ils vont embouteiller leur vin en Pologne au lieu de l'embouteiller en France parce que les prix sont trop élevés. Et Veralia, en augmentant les prix, l'objectif, ça a été d'augmenter de 20% les dividendes des actionnaires. Et le résultat, c'est que Veralia va mal aujourd'hui à cause de cette stratégie irresponsable. Donc qu'on ne nous demande pas, en plus de baisser nos salaires, sachant que baisser les salaires, c'est un effet récessif pour toute l'économie. Aujourd'hui, on assiste à une baisse de la demande. Pour en sortir, il faut augmenter les salaires. Et moi, ce que je note, c'est que le pays qui va bien en Europe, c'est l'Espagne, qui a augmenté le salaire minimum de 30% ces dernières années. – Coût salario inférieur de 20% à la France. – Oui, mais les salaires, il faut regarder les dynamiques. – Il faut regarder les dynamiques, ils ont progressé le 30% leur salaire. – Ça coûte moins 20% à l'industriel de faire fabriquer en Espagne par rapport à la France. Et le cœur de notre désaccord, mais le cœur du choix politique du gouvernement, il est là. Est-ce qu'on continue, ou plutôt on revient à une pratique de ce qu'on appelle la politique de l'offre, en gros une politique pro-business qui permet de créer… – Qui mène dans le mur, qui est menée depuis 10 ans ? – Non, qui permet de créer des emplois. Et est-ce qu'on le fait en maîtrisant la dépense publique pour éviter à la France d'être face à un mur de dette qui est à peu près insurmontable ? – Vous êtes terriblement dogmatique. Une petite analyse pragmatique de la situation serait utile. – Merci Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, d'être venue ce soir sur le plateau de CETAVOU, commenter ses annonces de Laurent Wauquiez hier soir sur le plateau de TF1. Vous restez avec nous, Nicolas Béthoud. C'est l'heure de la story de Bouhamed Bouhapsi. Merci Sophie Binet. – C'est l'histoire d'une explosion provoquée par une fuite de gaz en plein cœur de Paris qui a coûté la vie à 4 personnes qui s'en est entraîné de nombreux blessés. Le 12 janvier 2019, au CIRU-TREVIS, des dizaines de vies sont brisées. C'est le cas d'Angela. Elle rêvait de devenir danseuse professionnelle à Paris. Six ans après les faits, fin octobre dernier, elle a subi sa dixième opération, dernière chance pour elle de sauver sa jambe. Mais elle risque, malgré tout, l'amputation. – J'ai regardé ma jambe, j'ai vu que ma jambe était explosée, qu'il n'y avait pas d'os, pas de muscles. Et le pied, il est resté attaché jusqu'à une petite part de pont. Là, la première chose, j'ai pensé à la carrière tout de suite. J'ai dit, bon, c'est la fin, je ne peux pas danser comme ça, c'est fini. Je ne veux plus rater les fois, c'est comme si je danse avec ma tête. J'ai coupé mon rêve à 24 ans. Ce n'est pas l'argent qui peut me donner ma jambe. Je ne demande rien en plus, mais je demande ce que je mérite. Il faut qu'il me les donne. – Tout le monde dans le quartier garde en tête les images d'Amor. Déboussolé, gravement blessé, mais toujours debout. Depuis le drame, il est incapable de travailler ou de conduire. Il aimerait aller de l'avant, mais tout le ramène à cette date, ce 12 janvier 2019, comme il l'a confié à Salomé Delattre et Audrey Payas. – Il y avait du sang qui coule de partout et je commence à boire froid. Pour moi, c'était la fin. Ils m'ont emmené à l'hôpital et je me suis réveillé deux ou trois jours après. J'ai perdu mon oeil, là j'ai un oeil en vert. J'ai perdu mes dents. J'ai des nerfs qui sont écrasés jusqu'à maintenant que mon bras, je ne peux pas les lever correctement. J'ai les tendons de ma main, de mes doigts, ils étaient coupés. – Ma vie, elle a changé complètement en fait. Là, j'ai encore une opération le mois de février. Je vais à l'hôpital deux jours jusqu'à maintenant, à ce jour. – À ce jour, six ans après, aucune indemnisation ? – Non, rien du tout. – Cesse. Pendant six ans, ces sinistrés ont dû faire face à des assureurs très récalcitrants. Ils n'ont eu de cesse de prouver leur situation, leur handicap, avec toujours plus de documents en vain. Des sinistrés qui ne sont toujours pas indemnisés. Plusieurs salariés des deux hôtels situés dans la rue ont également été gravement blessés. Et pourtant, aucun n'a été indemnisé pour le moment. Les compagnies d'assurance bloquent toujours les dossiers et les associations de salariés se sentent aujourd'hui maltraitées. – Tout est fait pour minimiser les blessures. Tout est fait pour minimiser les séquelles. Vous allez passer une expertise avec un expert. et là, l'assureur va faire une proposition d'indemnisation et l'assureur va prendre la cale la plus basse et voir ne pas reconnaître certains préjudices, va envoyer ça à votre avocat. Et ensuite, votre avocat devient marchand de tapis puisqu'il renvoie en disant non, c'est pas bon. Pour certains drames, on sait qu'il y a des préjudices qui ont été reconnus. Pour la rue Trévis, il y a tout qui est refusé. L'assureur remet en question sans arrêt les préjudices, en fait, à les minimiser, voire à les rendre invisibles. Ces injustices, ces salariés la ressentent encore plus en voyant le retour d'une vingtaine de riverains reménagés aux 6 rues Trévis. Juste en face, Odile a retrouvé son chez-soi. Seul, son mari est décédé deux mois après le drame. Jacques lui devait emménager le jour de l'explosion. Les deux habitants sont revenus avec la même appréhension. – C'est simple, ici, il restait l'entrée. Et sinon, ici, c'est un trou. Et d'ici, on voyait le sous-sol. – Il y a une espèce de déni. On dit, mais c'est pas chez nous. Et puis, quand on regarde, on s'aperçoit que si, ça ressemble bien. Et on voit cette espèce d'isolation autour de l'immeuble. Et puis, les flammes qui sortaient par les fenêtres. – J'ai ouvert la porte aux pompiers qui tapaient, tapaient, tapaient. La porte s'est ouverte au moment où ça a explosé. En moi-même, je me suis dit, j'ai provoqué l'explosion, je vais me faire engueuler par les pompiers. – Je venais de prendre mon petit-déjeuner quand ça explosait. Je n'avais pas eu le temps d'arriver jusqu'ici. Tout est tombé sur la table de la salle à manger. On a retrouvé dans le lave-vaisselle les bols de mon petit-déjeuner qui étaient restés 6 ans dans le lave-vaisselle. – Les habitants du 4 rue Trévis ne peuvent toujours pas revenir chez eux à cause d'un impayé de 200 000 euros d'une compagnie d'assurance et d'une entreprise de reconstruction. D'autres encore choqués par l'explosion ou lassés des démarches administratives érintantes demandées par la mairie de Paris. On fait le choix de ne pas revenir. Après 6 ans d'enquête, la procureure de Paris a requis un procès au pénal pour une série de manquements contre la ville de Paris et le syndic de propriété, notamment sur la gestion des conduites de gaz. Par la voix de son avocate, la mairie de Paris nous a contesté, a contesté toute faute à l'origine de l'accident. – Voilà, reportage signé. – Salomé de l'Ouest et Osépaillasse. – Et Salomé de l'Ouest, c'est un scandale cette histoire de bout en bout. Patrick ? – C'est un scandale parce que les victimes de cette explosion, de ce drame, auraient dû être prises en charge d'une façon ou d'une autre par la ville de Paris, par un fonds d'indemnisation des victimes à défaut des compagnies d'assurance. Évidemment, je pense que les collectivités auraient dû entrer en vigueur et entrer en secours davantage qu'elles ne l'ont fait. 7 déménagements en 6 ans pour certaines familles. Nicolas Béthou, l'âge de guerre est déterré entre une partie de la presse et X ex-Twitter, propriété d'un certain Elon Musk, soutien d'un poids certain de Donald Trump. Le Figaro, le Parisien, le Monde, l'agence France Presse, entre autres, attaquent en justice ce réseau social. Ils l'accusent de piller leur contenu sans payer. Depuis 2019, l'Europe permet aux médias de faire valoir des droits voisins, c'est-à-dire de se faire rémunérer quand leurs articles sont utilisés par les géants du numérique. En tant que créateur et patron de l'opinion que vous dirigez, vous vous associez à cette initiative de vos confrères ? Oui, complètement. C'est une initiative qui s'adresse aux tribunaux judiciaires. C'est une plainte devant l'ordre judiciaire. Alors qu'on a déjà, sur d'autres sujets, entamé des négociations ou mené des plaintes commerciales. Donc tous les médias sont très motivés, mobilisés, pour essayer de faire payer à toutes ces grandes plateformes la réalité de notre travail, qu'ils pillent en permanence. Lorsque vous photographiez un article et que vous le lancez sur le réseau social, quel qu'il soit, X ou un autre, lorsque cet article est payant pour quiconque est abonné et devient gratuit pour des milliers de gens qui consultent, il y a une sorte de vol des contenus. Nous, on fabrique des contenus avec des journalistes que l'on paye à leur juste valeur et qui font vouloir leur expérience, leur savoir-faire, leur scoop, leur analyse, etc. Et ces réseaux viennent aspirer tout notre contenu. Une fois qu'ils ont aspiré notre contenu, comme ils ont des audiences énormes, ils aspirent notre chiffre d'affaires publicitaire et on est deux fois floués. Donc oui, c'est un point très important de faire reconnaître à ces plateformes leur responsabilité. Alors souvent, on arrive à la fin de l'histoire à négocier. C'est un peu une négociation de Charbonnier. Mais on arrive à négocier avec ces gens-là. Ils ont du mal à reconnaître l'existence de la presse. Ils ont du mal à... Leur raisonnement est de dire mais on fait votre notoriété. On participe à votre diffusion. C'est grâce à nous que vous êtes connus. La réalité, c'est que c'est grâce à nous qu'ils peuvent avoir des contenus et les diffuser gratuitement. C'est un geste qui devrait être systématique, automatique, mais qu'il est de moins en moins parce qu'il coûte de plus en plus cher. Avec la baisse des températures et l'hiver, il serait normal de rallumer le chauffage partout en France. Mais beaucoup y renoncent à cause des coûts toujours plus élevés. Est-ce que vous avez allumé le chauffage chez vous ? Pas du tout. Quoi ? Jamais, en fait, tout simplement. En fait, je mets un pull. On aimerait bien avoir la maison au chaud et tout, mais on ne peut pas. On ne peut pas. Le Smith, par exemple, c'est 1400. Comment est-ce qu'on fait ? Si on allume le chauffage actuellement, les factures et tout. Je peux en avoir l'hiver pour 500 euros tous les deux mois. Dans les 200 euros par mois, oui. Ça fait peut-être huit jours que je l'allume. Ça n'est pas si longtemps que ça. Non, on regarde à deux fois maintenant. Et nous, on est chauffé au gaz. Donc, quand on a vu la forte hausse du gaz, on n'a pas eu le choix. Donc, voilà. On consomme de moins en moins, mais on paye de plus en plus. Bonsoir, Emel Béa. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir à l'occasion de la journée nationale contre la précarité énergétique. Vous êtes la marraine du collectif Stop à l'exclusion énergétique. Et à ce titre, vous êtes allée à la rencontre de plusieurs familles touchées par cette précarité énergétique. Des familles qui vous disent quoi ? Des familles qui, généralement, s'isolent. Des familles qui ont honte. Des familles qui ne veulent plus recevoir leur famille, leurs petits-enfants parce qu'ils ont honte de l'endroit où ils vivent. Des familles qui vivent dans une grande salubrité. Des familles qui sont confrontées à des moisissures. J'ai vu des choses réellement extrêmement dramatiques. Des gens qui ont des lits mouillés, qui ont des vêtements mouillés, qui vivent dans une grande précarité avec moins de 10 euros par jour et qui n'arrivent plus à payer leurs factures. Donc voilà, il y a des solutions possibles. Et c'est pour ça que je... Vivre dans un logement dégradé, mal isolé, mal ventilé, ça affecte directement la santé dans des proportions considérables. 48% souffrent de migraines, 22% sont atteints de bronchites chroniques. C'est presque, dans certains cas, le double de la population générale. Et les enfants sont particulièrement touchés ? Les enfants sont particulièrement touchés avec des bronchites, avec beaucoup d'absentéisme à l'école, effectivement. Ça crée de grandes inégalités sociales. Voilà. Et les gens aussi ont peur de vieillir dans ces... On vit de plus en plus vieux. Les gens ont peur de vieillir dans ces maisons. Donc voilà, ça crée un isolement et une honte. Et c'est contre ça qu'il faut lutter. Ça concerne de plus en plus de Français. Près d'un tiers des Français ont déclare avoir souffert du froid chez eux l'année dernière. Un Français sur trois. C'est un chiffre qui a doublé en quatre ans. Soit parce qu'ils préfèrent ne pas chauffer plutôt que de ne pas être en mesure de payer leur facture, soit parce que l'électricité leur a été coupée. Parce que ça, c'est possible en France. Oui, c'est possible. C'est possible de couper l'électricité. Il y a le problème de l'hiver, effectivement, les passoires thermiques. Il y a le problème de l'été aussi, où les gens sont dans des bouilloires thermiques. Donc on a vraiment le problème et de l'hiver et de l'été. Il y a deux mesures qui risquent d'aggraver la situation. C'est la fin du bouclier tarifaire, à compter du 1er février 2025. Le changement des conditions d'obtention du chèque énergie pour les foyers les plus modestes, ça sera plus automatique. Il faudra s'inscrire en ligne pour l'obtenir. Et ça vous dit que c'est une démarche supplémentaire ? C'est une démarche supplémentaire. Oui, c'est une démarche supplémentaire. De toute façon, ce qui est très très important aujourd'hui, c'est déjà d'identifier ces foyers, parce que ce sont souvent des gens qui ne veulent pas dire. Donc d'identifier. Et ensuite, ce qui est très important aussi, c'est de donner la possibilité, et c'est ça que fait cette association aussi, de former des gens pour les accompagner. C'est-à-dire que ce sont beaucoup de démarches administratives. C'est d'abord le fait de laisser rentrer les gens chez eux. Ensuite, des démarches administratives, trouver les budgets. Et donc, une rénovation, ça coûte à peu près 70 000 euros. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un reste à charge que les familles, donc avec moins de 10 euros par jour, par personne, ne peuvent pas assumer. Et en fait, c'est ce reste à charge-là, c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est pour un appel au don, c'est pour pouvoir payer ce reste à charge pour les familles. Les aider à payer, parce que les travaux sont pris en charge de façon volontaire par les propriétaires ? De volontaire, non. Il y a tout un travail d'approche qui est fait. Il y a vraiment... Moi, j'ai été sur le terrain, donc c'est vrai que j'ai vraiment vu... Je me rappelle d'un couple, par exemple, qui a mis deux ans à accepter que quelqu'un vienne chez eux pour faire un audit du foyer. C'est la première chose qu'on doit faire. Donc, ce n'est pas facile. Et puis, ce n'est pas facile aussi de se dire où vont ces gens quand on fait les rénovations, par exemple. Il faut trouver... Donc, il faut vraiment... Trouver où les loger. Trouver où les loger. Donc, les budgets existent, les aides existent. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience des pouvoirs publics, réellement. Donc, il y a des aides. Mais, souvent, les gens se disent « C'est impossible. 70 000 euros pour rénover mon foyer, c'est impossible. » Et donc, ils continuent à vivre dans des situations extrêmement dramatiques. Et, voilà. C'est quand même 12 millions de Français. C'est près de 6 millions de foyers qui sont touchés. Donc, c'est énorme. Vous voulez dire un mot ? Oui, dans votre diagnostic, vous aviez inclus le fait qu'on a un problème de logements sociaux en France, qu'on ne construit pas assez de logements sociaux, que ces logements sociaux ne se libèrent pas assez et que tous ces gens qui n'arrivent plus à chauffer ont probablement droit à un logement social. Pourquoi est-ce que ça ne se fait pas ? Alors, la problématique de stop-exclusion énergétique, ce sont les propriétaires. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se sont endettés, généralement, pour acheter une maison. Ce sont des gens dont la situation a évolué, qui n'arrivent plus à payer. Qui n'arrivent plus à payer, exactement. Donc, ce sont des propriétaires, ça représente 500 000 personnes à peu près, qui sont propriétaires, mais qui vivent tout de même dans des logements insalubres. Et donc, c'est pour ça que vous faites un appel aux dons, pour les aider à supporter le reste de la charge. On ne va pas leur demander de quitter leur maison. On veut arranger, on veut améliorer leur vie, leurs conditions de vie et leur foyer. Une maison, c'est fait pour protéger, pas pour tuer. Pour les propriétaires qui louent leur bien, bientôt, il sera interdit de louer une passoire thermique. Ça sera à partir du 1er janvier. Ça, ça concerne tous les diagnostics de performance énergétique. Les fameux DPE qui sont classés G, ce sont les plus mal notés. Alors, certains propriétaires n'hésitent pas à faire appel à des escrocs pour falsifier les diagnostics. Passer de G à F, voire E, sans faire de travaux, la pratique illégale attise l'appétit des escrocs. Possible de passer en E ou F ? Oui, les deux. T'en as besoin pour quand ? Dans la semaine. Parfois, les arnaqueurs ne se déplacent même pas. Comment ça se passe ? Vous passez chez moi ? Non, on te l'envoie par PDF ou courrier. Il y a les escrocs et il y a les diagnostiqueurs qui travaillent à la va-vite. Du coup, vous estimez bien pour qu'on ait une bonne note à l'heure. En 1h15, diagnostic bouclé. Alors, c'est une mesure qui a déjà été décalée pour laisser le temps aux propriétaires de faire ces travaux. Mais ce que ça dit aussi, c'est que les perdants, c'est toujours les mêmes. C'est les modestes. Soit ils louent des passeurs énergétiques avec toutes les conséquences dont on a parlé, soit les prix des loyers vont augmenter. Oui. Vous avez dit exactement la situation. D'où la question des logements sociaux, en fait. D'où la question des logements sociaux, d'où la question aussi de savoir s'il faut reporter à nouveau cette mesure. Parce qu'on sait, par exemple, qu'aujourd'hui, à Paris, il y a un décalage complet entre l'offre et la demande de logements locatifs. Et beaucoup de propriétaires dans des immeubles collectifs, par exemple, disent « Moi, je ne peux pas, à mes frais, faire ces travaux pour passer de G à F ou à E encore plus. Et donc, je ne loue plus. » Et donc, ce marché se restreint et probablement, on va avoir une sorte de collapse du marché immobilier. Comment aider le collectif Stop à l'exclusion énergétique, Emmanuel Béart ? En faisant un don. Très clairement. En faisant un don pour pouvoir payer ce reste à charge. Qui pourra aider jusqu'à 500 000 familles employées françaises. Absolument. Et en plus, avec l'arrêt du bouclier tarifaire, on estime à peu près à 400 000 nouvelles foyers qui pourront basculer en précarité énergétique. Donc, c'est énorme. Certains sont concernés par ce fameux chèque énergie dont la valeur varie de 48 à 277 euros par an. Et vous pensez que c'est inadapté, ce chèque énergie ? Parce que les dépenses... Le problème, c'est qu'on est dans une grande instabilité budgétaire. On est... Voilà. Donc, tout fluctue tout le temps. Et pour pouvoir monter un dossier et que ce soit béton, il faut qu'on soit sur quelque chose de stable. Et ce n'est pas le cas pour le moment. Merci beaucoup, Elisabeth Berne, d'être venue évoquer ce sujet essentiel de l'exclusion énergétique. Je rappelle le titre... Enfin, l'intitulé de l'association dont vous êtes la marraine, Stop à l'exclusion énergétique. Merci beaucoup de votre présence ce soir sur le plateau. C'est l'heure du 5 sur 5 de Lorrain Sénéchal. Après sa condamnation définitive pour emploi fictif, François Fillon propose un plan de remboursement à l'Assemblée nationale. Oui, il veut rendre l'argent. C'était devenu, vous vous souvenez, un slogan pendant sa campagne de 2017. Rendre l'argent. Il y avait eu plein de détournements sur Internet comme celui-ci. François Fillon propose en fait d'étaler sur 10 ans les 700 000 euros de dommages et d'intérêts qu'il doit à l'Assemblée nationale pour l'emploi fictif dont a bénéficié sa femme Pénélope Fillon. C'est un aveu de culpabilité pour une partie de la gauche à l'Assemblée. S'il le fait, c'est qu'il estime que c'est légitime de le faire. C'est un aveu de culpabilité. C'est une bonne chose qu'il rend de l'argent mais s'il rend de l'argent ça veut dire qu'il se sent coupable. Là où pendant des mois et des années il s'était vertué à nous dire le contraire, enfin il reconnaît que cet emploi n'existait pas. Ma grand-vère avait un proverbe, elle disait celui qui se sent morveux il se mouche. Le couple avait été définitivement condamné en justice, il reste quand même une audience qui doit dans deux semaines fixer la peine et statuée sur une amende supplémentaire de 375 000 euros. Dans cette affaire survenue en pleine présidentielle de 2017, François Fillon a tenté jusqu'à aujourd'hui de nier et de contester. Soyez plus grands que ceux qui nous mitraillent. Mes amis, c'est plus que ma personne qui est dans leur viseur. C'est une haute idée de la France qu'on veut abattre en vol. Je suis aujourd'hui la cible d'une attaque impitoyable, partiale, sept jours sur sept 24 heures sur 24. Il y a, comme vous l'avez vu, une opération d'une extrême ampleur de calomnie très professionnelle. Mais François Fillon a cessé de s'embourber, lui, qui était le favori de la présidentielle il y a sept ans. Est-ce que vous arrivez à mettre de l'argent de côté ? Moi ? Oui. Personnellement, oui. Non. 35% des Français y parviennent. Je ne sais pas si vous avez vu ce chiffre. Non, je vous dis ça comme ça. Je vous dis ça comme ça. Malgré le soutien à l'époque notamment le très proche Bruno Retailleau qui coordonnait la campagne Fillon rapidement devenue impossible à chaque déplacement des opposants comme ici, mars 2017, le Salon de l'agriculture. Et aujourd'hui, François Fillon est prêt à exécuter une décision de justice à deux semaines. Je vous le rappelle d'une nouvelle audience qui pourrait décider d'une nouvelle amende et il propose un plan d'étalement. 10 ans pour rembourser ces 700 000 euros qu'il doit. Bien, le moindre d'exécuter une décision de justice, pardon. On précise que c'était une somme à laquelle il avait été condamné à des dommages à intérêts, 700 000 euros et il propose un plan de remboursement. Mais il ne propose pas de rendre l'argent comme ça aux doigts mouillés. Tiens, je vais rembourser 700 000 euros. Voilà, c'est une décision de justice qui est appliquée. Nouvelle nuit de violence à Amsterdam, aux Pays-Bas. Avec des slogans antisémites comme « Juifs cancer » entendu notamment par les journalistes du Télégraphe, le quotidien néerlandais et ont notamment incendié un tramway à coups de mortier d'artifice. Cet épisode intervient après les graves violences de jeudi des Juifs poursuivis, frappés dans les rues d'Amsterdam en marge d'un match de football. Soirée qui avait commencé par des cris racistes de certains hooligans du Maccabi Tel Aviv mais il y a une grande différence entre détruire des choses et chasser des Juifs martèle aujourd'hui le gouvernement néerlandais. C'est dans ce contexte que le Stade de France accueille après-demain le match de football France-Israël. La question de l'antisémitisme a encore électrisé l'Assemblée nationale cet après-midi. Pas question comme certains me l'ont demandé d'annuler. Pas question comme certains me l'ont demandé de délocaliser. Pas question que la France recule, que la France se soubête à tous les semeurs de haine. Bien sûr nous allons mobiliser des forces de l'ordre. Bien sûr nous allons mobiliser aussi toutes les ressources de notre droit pour que force reste à la loi que vous votez et que force reste à la loi que nous faisons nous exécuter. Alors fallait-il le maintenir ce match France-Israël malgré les 4000 policiers déployés ? Benyamin Netanyahoud déconseille lui à ses concitoyens de s'y rendre. Les supporters israéliens sont les bienvenus répond le Quai d'Orsay et c'est aussi le message de l'ancien président Nicolas Sarkozy. La France est une république dans la république française l'équipe d'Israël est la bienvenue et je serai donc avec des milliers de français au stade pour montrer que jamais il ne faut céder à ceux qui veulent faire régner la terreur. Nicolas Sarkozy qui sera donc avec le président Emmanuel Macron et le premier ministre Michel Barnier dans les tribunes du stade de France. Les relations franco-israéliennes sont tendues après aussi la brève arrestation on en a parlé ici de gendarmes français à Jérusalem-Est dans un territoire géré par la France. L'ambassadeur d'Israël a été convoqué ce matin au Quai d'Orsay. Un autre micro le ton se fait maintenant plus cordial mais il n'y a ni excuse ni même condamnation du côté de l'ambassade d'Israël. Ce n'est pas une question de condamnation ou pas. On veut éviter ce type d'événements malheureux. La visite du ministre Barraud était extrêmement importante et positive. C'est dommage qu'il y a cet événement qui a potentiellement effacé l'intention première de cette visite. Et ce fameux match auquel assistera aussi l'ancien président François Hollande il pèse forcément sur les joueurs. Le gardien des Bleus Lucas Chevalier le dit ce n'est pas vraiment un match comme les autres. On a forcément de la compassion dit-il pour ce qui se passe au Proche-Orient. Ça va beaucoup plus loin. Certains joueurs de l'équipe de France et membres du staff des Bleus ont interdit à leurs proches de venir au stade. Ça montre bien le climat et les inquiétudes qui règnent même au sein de l'équipe de France. C'est assez désolant pour un match de foot. Il y aura plus de monde dans la tribune présidentielle. À la fin ça va se passer comme ça. Plus de monde dans la tribune présidentielle que dans le reste du stade si ça continue et c'est dommage. Que jure le terrain ça c'est sûr. Aux Etats-Unis après son élection Donald Trump continue d'avancer ses pions. Oui il nomme petit à petit les membres de son administration. Exit les technos ou les généraux comme Kelly conseiller sécurité du premier mandat et qui accusait dans cette campagne Trump d'être un fasciste. Pour ce poste Trump à l'instant vient de choisir un politique. Le représentant de Floride Mike Waltz. Il a aussi nommé Tom Oman comme patron de la police aux frontières. Vous allez le voir en avril dernier honoré à Mar-a-Lago chez Donald Trump. Il retrouve en fait le poste qu'il a occupé lui pour le coup pendant le premier mandat de l'homme d'affaires quand il avait notamment séparé dans sa lutte contre l'immigration clandestine 5000 enfants de leurs parents. L'immigration c'était bien sûr l'un des principaux aux axes de campagne de Donald Trump et comme toujours il en est venu à faire des propositions ubuesques par exemple la veille de sa victoire il parle du patron du MMA aux Etats-Unis le sport de combat d'Anna White. Trump qui a aussi nommé l'interrogatoire l'interrogatoire l'audition des présidents qui n'arrivaient pas ? Voilà, c'est ce qu'on appelle Elon Musk qui s'est d'ailleurs approché de Donald Trump en même temps qu'il s'éloignait de sa fille transgenre Vivian Wilson du nom de sa mère elle est née garçon, elle s'appelait Xavier Musk elle a changé de sexe à sa majorité et veut maintenant, vous voyez, quitter les Etats-Unis après la victoire de Trump avec l'aide de son père et puis ce retour de Trump à la Maison-Blanche ça ne fait pas forcément les affaires des émissions satiriques américaines qui ont fait campagne contre lui alors forcément le Saturday Night Live essaie de se montrer sous un visage Trump-compatible, pour rire évidemment Voilà, leurs audiences risquent d'être encore excellentes avec Trump Non mais là il faisait faussement amende honorable il continuait dans l'ironie qu'il les avait portées pendant 4 ans alors que Donald Trump était à la Maison-Blanche Juste un mot, c'est frappant essayons de comparer le temps que nous avons eu en France pour avoir un Premier ministre et un gouvernement et le fait qu'on a déjà Trump qui nomme ses patrons d'administration qui sont l'équivalent des ministres alors qu'il n'est toujours pas officiellement investi et qu'il ne sera investi que le 1 janvier Donc oui, il faudrait qu'on ait que deux partis en France c'est ça que vous dites Nicolas ? Non Parce que c'est le système américain qui fait ça Pas seulement, c'est qu'au sein de son parti il a pris le contrôle du parti et il a maintenant une latitude enfin il sait qui nommer aux différents postes Il y a une grosse majorité en l'occurrence et puis il a tellement gagné donc on sait comment il va gouverner On a 40 secondes On a assez pour parler de ses chauffeurs de bus dans les RATP Miapia après avoir intimidé les cyclistes Oui, il avait lui-même posté la vidéo on va la voir sur le réseau TikTok c'est lui là qui colle il suit beaucoup trop près un cycliste avec ce commentaire Ilard, je ne pense pas être le meilleur ami des cyclistes sur Paris il klaxonne aussi c'est la seule vidéo semble-t-il où il met en scène ce qu'il appelle lui-même son combat contre les cyclistes il a donc été mis à pied je vous rappelle que Paul Vary, cycliste a été écrasé le mois dernier par un automobiliste après un différent, un feu rouge à Paris Merci Nicolas Béthoud On suivra avec intérêt la une de l'opinion demain Dans un instant Romain Duris, Vincent Fichaud, Raphaël Baquet, Vanessa Schneider et puis Asphalte sur la scène de 7h L'œil de Pierre bien sûr et le PVP de Mohamed entre autres A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada